Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne où il y en a qu'à, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve quelque part à Damigny, tout simplement en compagnie de M. Jean Rappi. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous me direz, vous ne connaissez pas M. Rappi ? Eh bien, vous allez bientôt apprendre à le connaître, puisque M. Rappi est nouveau résident à Damigny. Et M. Rappi a une passion qui va nous faire découvrir, et soyez bien à l'écoute de la vidéo qui est très 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 intéressante. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous proposer ? Moi, ce que je voudrais vous parler, c'est d'une de mes passions, la dernière que je voulais garder pour ma retraite, qui est toute récente, c'est le travail des produits sidricoles. Alors, produits sidricoles, donc, qui enveloppent ? Alors, pour moi, les produits sidricoles, je le suis cantonné au travail des pommes et des poires. Et ensuite, eh bien, tous les dérivés de ces produits. Est-ce que vous êtes prison, à la base ? Alors, au départ, mes parents sont originaires d'une commune de l'Orne, du nord de l'Orne, et qui avait une petite ferme, et j'avais horreur des pommes, en étant plus jeune. Alors, ensuite, eh bien, voilà, par des amis, des anciens, tout ça, qui ont eu le plaisir de me transmettre leur savoir, eh bien, je me suis intéressé, et puis j'ai découvert vraiment plein de choses, et c'est devenu, eh bien, voilà. Donc, c'est une passion qui est née ? Qui est née, tout à fait. Vous avez acquéri du matériel ? Oui, beaucoup de matériel, justement, que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir, des anciens qui m'ont dit, bon, plutôt que ça parte à la ferraille, eh bien, voilà, tu sembles intéressé, eh bien, si tu pouvais le valoriser, créer des événements... Alors, depuis combien de temps, ce matériel que vous avez ? Ce matériel, en disant, depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années. Ah, quand même ! Oui, tout à fait. Donc, il doit y avoir des vieilles pièces. Il y a vraiment des belles choses. Mais, voilà, grâce à ces anciens qui m'ont fait confiance, j'ai pu les conserver. Actuellement, je manque un peu de place, pour tout vous dire, parce que j'avais beaucoup plus grand dans cette petite commune du Nord-Mayenne. Mais on va trouver des solutions. D'accord. Alors, votre but, si je comprends bien, demain, c'est à la limite d'ouvrir un musée. Alors, l'idée serait de créer un musée, mais pas un musée tel qu'on peut l'imaginer, voilà, qui soit, voilà, juste un musée. Moi, ce que j'ouvrais, un musée vivant. J'entends par là, en fin de compte, c'est faire participer autant les écoles, nos personnes aînées aussi. Je travaillais beaucoup avec les maisons de retraite. Et ensuite, créer un événement, un par an, il ne faut pas être trop gourmand et tout ça, mais avec une thématique. Et puis, associer surtout toutes les bonnes volontés et puis les compétences, que ce soit dans le domaine du greffage, des variétés de pommes et ensuite du travail, de l'eau de vie. Alors, voyons, c'est tout un roman. Il y aurait presque de quoi en écrire un livre. Oui, alors, actuellement, enfin, depuis de nombreuses années, j'accumule les éléments pour construire quelque chose. Mais là, je ne suis pas un spécialiste, il faudra que je me fasse aider. Mais bon, comme pour le matériel, j'ai amassé beaucoup de choses et je continue à amasser, quoi. Bon, alors, le local, il faudrait, il faudrait, il ne faut pas en trouver un. Mais est-ce que ça peut se trouver dans le coin, alors, vous dites un local, mais où, dans quel secteur, dans quel... L'idéal, pour moi, ce serait de trouver un local sur le territoire de notre belle commune de Damini, parce que j'y réside, tout simplement. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a une vraie volonté associative, là, sur le territoire, des écoles qui sont en partie prenante et tout ça. Donc, l'idée serait là, mais il me faudrait un local de 800 mètres carrés, quoi, en gros. Puis, créer une petite équipe, il n'y a pas besoin d'être nombreux, mais qui, en fin de compte, a la même passion et qu'on a envie de prendre plaisir à partager, en fin de compte. Écoutez, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, pour moi, c'est une excellente idée. Alors, vous êtes, nouvel, arrivés à... arrivant, je veux dire, à Damini, vous avez un excellent projet. D'ailleurs, j'ai cru voir passer la page Facebook que vous avez faite, cette page. Vous pouvez me donner le nom ? Oui, alors, cette page s'appelle « Du verger à la cave », pour moi, si vous voulez. Du verger à la cave. Vous tapez simplement ça sur le moteur de recherche et vous allez facilement trouver toutes les publications qui communiquent sur tout ce que je fais et d'où viennent les pommes aussi. Parce que beaucoup de gens pourraient être surpris. Ce n'est pas forcément que de Normandie. Les pommiers originelles sont plutôt en Asie, quoi. Je vous laisse découvrir. Il y a plein de choses à découvrir. Les tonneliers, tout ça, c'est magique. Bon, alors là, franchement, les amis, vous avez entendu. Eh bien, écoutez, je crois que les mois qui viennent... Alors, ça, c'est à l'horizon de quand ? Alors, l'idée, ça serait de construire un événement pour l'horizon fin 2025, parce qu'il y a des périodes pour faire le signe. Et voilà, donc, il faut bien une année pour préparer un événement. Oui, ça va pas se faire en cinq minutes. Ça va pas se faire en cinq minutes. Déjà, il faut créer une mini-équipe, quoi, quelque part, pour construire cette association. Tout est prêt, parce que j'ai organisé d'autres événements auparavant avec des amis. Et donc, voilà, les bonnes volontés sont les bienvenues. La publication a déjà commencé à paraître. Vous avez peut-être vu, au Ouest de France, par exemple, il y a eu une belle apparition. Je remercie, d'ailleurs, la correspondante de presse qui est sur Damini. Donc, c'était le 20 octobre. Je vais vous la chance d'avoir une demi-page avec la foire de Vignetier, que vous avez certainement entendu parler. Donc, voilà. Maintenant, nous allons progressivement communiquer. Et puis, attendons, maintenant, d'avoir les bons contacts. Nous allons rencontrer Mme le maire de Damini, parce que c'est important de l'associer aussi à cette démarche. Et puis, voilà, en gros. Quelque chose d'autre à ajouter ? Eh bien, ce que j'aurais à rajouter, c'est que si on ne veut pas que tout ce savoir-faire disparaisse, le peu que j'ai pu apprendre, c'est grâce à des anciens, et j'ai su prendre le temps de les écouter. Et ce que j'aimerais, c'est que, ben, personne n'est éternel, enfin, personne ne détient la vérité, c'est transmettre quelque chose, et que ce matériel ne finisse pas à la poubelle, entre guillemets, quoi. Donc, il faut le valoriser. Il y a vraiment des belles choses, et sincèrement, si on pouvait y réfléchir ensemble, dans la convivialité, surtout, ça, c'est important. Ben voilà, on en a besoin actuellement. Le monde est tellement bizarre, autour de nous, il faut qu'on se fasse plaisir. C'est important. Jean, merci beaucoup pour cette interview, et puis je pense qu'on va être amenés à se revoir, parce que le projet, je pense, est très intéressant. Et puis, ben, on se dit à bientôt. À bientôt, oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada